Non, 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 non. Fou, il nous regarde avec le même beau. Oui, mais c'est gênant quand même. Arrête! Arrête! Très 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 fraide. Oh, quand même! Tant qu'il ne dormira pas dans une chambre à part, c'est comme si on faisait chambre à part, c'est ça? C'est ça. Oh... Non, oui... Mais ça ne devrait plus être là avant que Kathleen vienne le chercher. C'est déjà pas mal la surprise qu'elle me voulasse aussi longtemps. Moi aussi. Hé, écoute, relaxe encore un peu. Moi, je m'habille pis j'habille Jordan, OK? Comme ça, tu vas pouvoir aller le promener après. Tu nous mets dehors, c'est ça? Oui, juste le temps que je reçois Anne avec Édith. Pour une petite heure. Parce que je pense qu'elle a des nouvelles de George Smith. Je te dis, c'est une vraie colombeau, cette fille-là. Oui, oui. Bon, ben... Marie-Toncelle! Je te réponds, s'il te plaît, c'est peut-être Anne. Est-ce qu'elle a un chum qui s'appelle Bruno Belleavance? Ah non, laisse faire. C'est un collègue de la Couronne, ça. Qui t'appelle un samedi matin? Franchement. Moro Santorelli t'appelle ben n'importe quand. C'est pas pareil, c'est mon boss. Écoute, on t'a fait du cruiser dans ce bureau-là. Ça a l'air plein de jeunes avocats en manque, hein? Je me fais tellement cruiser, là. Ça arrête pas. Une chance que j'ai une toge, c'est comme une armure pour me protéger. Ouais, ouais. 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 Ouais.